Salut tout le monde, bienvenue dans la deuxième partie de la découverte du mode Legends de cette édition assez particulière du jeu F1 2019. Je tourne cette vidéo aujourd'hui. Au moment où je vous parle, j'ai pu lire et découvrir quelques commentaires et vos réactions quant à cette édition. J'en ai sélectionné quelques-uns auxquels je vais répondre. On poursuit évidemment. Je vous rappelle qu'il y avait donc 8 scénarios possibles dans ce mode Legends. On a dû en compléter 3 pour débloquer les 2 monoplaces de 1990 dans le mode Legends dit habituel où on fait des courses, etc. Et on va poursuivre avec aujourd'hui les 4 autres épreuves. L'épreuve point de contrôle tout d'abord. On va choisir la McLaren d'Ayrton Senna avec au programme 4 événements. assez similaire à ce que l'on a vu déjà dans la première vidéo. Mais bon voilà, on avait dit qu'on allait faire tout le tour. J'avais dit que je le faisais en deux parties. Voici donc la seconde. Alors on va d'abord écouter le petit speech de notre ami Julien Fébreau. Nous voici réunis pour cette épreuve rétro. Le calme avant la tempête car les pilotes s'apprêtent à faire rugir les moteurs de ces modèles emblématiques. C'est un grand honneur de pouvoir assister à cette épreuve et de vous y accueillir. Mettez-vous à l'aise en attendant que les pilotes achèvent leur préparation. Et on découvre le premier objectif de cette épreuve. 12,5 km à parcourir avec la McLaren sur le circuit de Silverstone. Version courte, on n'est pas sur la version Grand Prix. 45 secondes avant le premier checkpoint qui nous rajoutera 15 secondes. C'est parti ! Et on déclenche le chronomètre. Et on va s'attaquer à cette épreuve. Donc en version difficile. On va voir un petit peu ce que cela donne. Alors voilà, ici, au lieu de prendre à gauche, on descend vers la ligne droite des 3e partiels habituelles. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a déjà la voiture de Prost en piste. C'est la petite différence. Alors au niveau des commentaires que j'ai pu relever évidemment sur la première partie, certains me disaient, comme Goods par exemple, le contenu aurait pu être un peu plus étoffé, un peu plus fourni. Je suis assez d'accord avec ça. Quand on voit tous les moments clés de l'affrontement Senna Prost, beaucoup auraient pu être tout simplement réimplémentés dans le jeu, sans forcément avoir les mêmes voitures en piste pour avoir d'autres modèles, pour ne pas avoir toutes les grilles de départ avec les Benetton, les Lotus, etc. Ça aurait été trop compliqué en termes de modeling de temps et visuellement. Donc c'est vrai que voilà, revivre Suzuka 89, Suzuka 90, avoir l'objectif par exemple d'aller rattraper Alexandro Nanini pour être titré, ce genre de choses auraient été beaucoup plus intéressants. Ici, on est sur une épreuve, certes où il y a Senna et Prost en piste, mais au-delà de ça, ça ne raconte rien, ça ne raconte pas l'histoire, ça ne raconte pas ce qu'était le duel. On se base sur le fait que les gens qui ont vécu ça savent très bien que Senna et Prost étaient... Vous voyez, ça n'amène pas aux nouveaux spectateurs, ou en tout cas aux nouveaux joueurs, l'envie de savoir vraiment ce qu'était ce duel à l'époque. Allez, on est pas mal pour l'instant. Au niveau de la distance, on est à mi-parcours, 6 km parcourus. Autre question également qu'on avait évoquée, c'était est-ce que le jeu vaut le coup dans cette version ? Alors moi, je vais dire oui, évidemment, je ne vais pas vous dire non. Pourquoi ? Eh bien parce que, étant fan de cette période, et tous les gens de ma génération le sont, normalement, à moins que vous ayez des bouts particuliers, ce qui est possible, mais bon, globalement, ceux qui sont 80 et 90 ont l'habitude de cette génération, avec les gros moteurs V10, V12, et donc vous êtes d'office attiré si vous aimez la mécanique et la Formule 1. Donc oui, alors est-ce que la différence de prix de 5 euros justifie les deux voitures et l'expérience ? Si vous aimez Senna et Prost, oui, bien sûr, parce qu'au-delà de l'expérience, vous découvrez du contenu cosmétique qui vous est offert, qui n'est pas payant, contrairement à d'autres. Ça vous permet aussi d'avoir des gants, des voitures, les casques de Senna et Prost aussi in-game. C'est du petit détail, mais si vous voulez vous faire un petit roleplay avec Senna ou Prost, ça peut être aussi très très sympa. Donc globalement, ça n'ajoute pas uniquement que deux voitures, bêtement, ça ramène donc beaucoup d'autres choses qui gravitent autour de Senna et Prost. On ne reviendra pas sur la modélisation d'Ayrton Senna, puisque j'avais tweeté ça à l'époque en disant « mon Dieu, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? » C'est vrai que là, la tête, le visage d'Ayrton n'est pas forcément, très flatteur. Là où Alain Prost, par contre, est plutôt bien représenté. Donc voilà, il y a encore des petites choses qui peuvent être changées. Je vais essayer de choper la distance nécessaire. Ça va être compliqué d'attaquer. À discuter en même temps. Est-ce qu'on va réussir l'objectif ? On continue. Normalement, c'est bon. Alors là, ça va être chaud. On ne l'aura pas. Si, hop, tout juste. Bon, voilà, premier challenge où effectivement, en discutant, il faut quand même se concentrer un petit peu. Mais bon, c'est pas mal, c'est positif. On va donc en rester là pour ce premier challenge que l'on a donc réussi. Sixième épreuve. Une épreuve de dépassement que l'on conserve en version difficile. Et comme lors de la première vidéo, on va alterner entre Senna et Prost. On se retrouve sur le circuit autrichien du Red Bull Ring. Alors, est-ce qu'on l'aura en version complète ? Je ne suis pas sûr. On verra cela. Mais en attendant, on va retrouver la Ferrari que je trouve vraiment pas mal au niveau physique. Quand on voit la différence aussi entre ces deux voitures, c'est intéressant. Bienvenue pour cet événement international qui met en scène aujourd'hui les meilleurs pilotes au volant de voitures rétro qui ont marqué l'histoire de notre sport. Julien, toujours aussi rapide et perspicace. Allez, on découvre évidemment l'objectif de doubler 10 adversaires dans un temps limite de 3 minutes. Ça m'a l'air un peu compliqué. Je pense qu'on ne va pas devoir être trop gêné. Et on redécouvre cette Ferrari pour la première fois dans cette vidéo. Vraiment un modèle très très sympa. Que l'on doit à John Barnard. Et évidemment, petite différence technique. Je ne l'ai pas évoquée lors de la première vidéo dédiée à ce mode Legends. Mais sachez qu'entre la Ferrari et la McLaren, vous l'avez sans doute remarqué ou vous le saviez, bien sûr, je ne vous apprends rien. Eh bien, il y avait quand même une petite différence technique entre les deux monoplaces. A savoir que l'une avait une boîte électronique à palette. Donc c'est le cas de cette Ferrari. Mais l'autre, la McLaren, avait encore une boîte en hache mécanique. Et cela a d'ailleurs donné un net avantage. Peut-être pas de performance, mais de confort en tout cas. Au pilote Ferrari de l'époque. A savoir Prosté, allez-y. Wop là ! Allez, ça passe. Là, on est vraiment pas mal. On double facilement les Lotus. Est-ce que j'ai touché l'autre mode de place derrière ? Je ne suis pas sûr, c'est passé. Pas d'alerte. On perd du temps. Il ne faut vraiment pas se laisser bouchonner. Sinon, c'est à la fin de la course qu'on va le payer. Ça passe. Donc voilà, petite question également qui était arrivée sur la vidéo précédente. Au sujet de l'overlay de l'ATH ou l'affichage tête haute pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est. Parce que j'en ai eu aussi des réactions à ce sujet-là. En fait, on peut le personnaliser à sa guise dans le jeu. C'est une nouvelle feature très sympathique. Je ne l'évoquerai pas plus en précision dans le... Alors que là, ça bloque. Je ne l'évoquerai pas plus en précision dans le test, mais je ferai une vidéo dédiée à ce que je trouve d'intéressant là-dedans. Et ce que l'on peut modifier au niveau de cet overlay justement. Où on peut déplacer les éléments. C'est assez sympa comme possibilité. Ça évite de devoir modder un overlay. Ou en tout cas le déplacer. En tout cas tripatouiller les fichiers du jeu. Et c'est plutôt positif de voir qu'on a pensé à ça. Ça explique aussi pourquoi on s'attarde un peu plus sur les éléments qui sont dédiés. Hop ! Alisport ! Reviens, reviens, reviens ! Aïe, aïe, aïe ! Ça, c'est pas bon ça. Petite erreur dans la chicane. Alors d'ailleurs oui, en parlant d'erreur dans la chicane, on a refait une partie du circuit du Red Bull Ring. Alors moi je ne suis pas trop pour ce genre de choses. Même si là, ça a plus l'air d'être des soucis d'installation que de sécurité proprement dit. Puisque l'on a tout simplement reculé un bac à gravié et déplacé encore certaines petites choses. Donc oui, il ne reste que 20 secondes. On a rajouté du tarmac, on a enlevé de l'air. Bref, on a fouillé pas mal de choses. Et ça ne dénature pas trop le circuit à mon goût, donc voilà. Par contre là, ça ne va pas le faire. Ah non, ça ne va pas le faire du tout. Et non ! Voilà ! Eh bien voilà, ça ne peut finir que comme ça entre ces deux-là. Bon écoutez, on ne va pas refaire cette épreuve, mais ça s'est joué à très peu de choses. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment ne pas être gêné. La troisième épreuve de cette dernière partie sera donc une course poursuite qui nous permettra de dépasser des voitures plus lentes que celles de nos adversaires. On en a l'habitude et ça se passera à Spa-Francorchamps. Plutôt sympa d'ailleurs. Délaissons un instant les péripéties du championnat de Formule 1 et changeons de rythme pour assister à l'épreuve rétro du jour. C'est l'occasion pour nous de revoir en piste certaines des meilleures voitures de l'histoire du sport automobile. Et aussi pour les pilotes de montrer au public que leur réputation est bien méritée. Alors, objectif, course poursuite. Trois tours sur le circuit de Spa-Francorchamps avec la McLaren de Sénat. Alors, on va devoir aller rattraper forcément Alain Prost. Qu'est-ce qu'on a ? On a une McLaren de 81, une Lotus 79 et une Lotus 72. Bon, c'est pas mal. On va donc partir à la charge. Allez, les feux rouges quand ils s'éteignent. Il va falloir manger de la Lotus. C'est parti. Allez, on patine énormément. Et un raidion passé à fond. Ça, c'est fait. On n'était pas si vite que ça. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais 270 dans le raidion, c'est parfaitement acceptable. Alors, maintenant, on va aller attaquer la chicane des combes. On va freiner un peu après le 100 mètres. Attention, on est un peu large. On ne se fait pas se faire piéger en sortie de virage. On corrige la descente vers l'épingle de Bruxelles. On arrive à monter en cinquième. Vous voyez la main du pilote qui quitte le volant. Est-ce qu'on va pouvoir y aller ? Est-ce qu'on a touché Jones ? Je ne suis pas sûr. C'était propre. En quatre dans le double gauche. Troisième dans le pif-paf. C'est un plaisir. J'ai bien fait de tomber avec cette voiture-ci sur ce circuit. Je trouve ce combo vachement sympa. Et puis Senna avec Franck Orchamp. Ça va de pair. Alors, on remonte sur la Lotus qui nous offrira si on la dépasse le podium. Est-ce qu'on va l'attaquer avant Blanchimont ? Ça va être un peu présomptueux peut-être. Eh ben si. Voilà, ça passe. Il y a un grand écart de performance entre les deux. Voiture. Ça nous a bien aidé. Allez, premier tour couvert. On est pour l'instant troisième. On va essayer au moins de se mettre derrière Prost à la fin de ce tour. On a vu la voiture de Jones entrer dans l'épingle de la source. Et on réattaque. Magnifique. Franchement, on se croirait dans les fins 2010. Avec cette brume et ce côté sombre très marqué. C'est vraiment sympa. Alors, la voiture passe toujours aussi bien le rédillon. Pied dedans, comme on dit. Est-ce qu'on peut aller chercher les 290 en haut de la ligne droite des combes ? Ça va être compliqué de... Camel, pardon, avant le freinage des combes. Non. 287. Allez, est-ce que... Ça peut passer ? En seconde, dans cet épingle de Bruxelles. On va être retenus, on va être gênés. Hop. Allez, en deuxième. Ça doit passer. On ne veut pas de pénalité, mais là, le dépassement était particulièrement tendre. C'est juste un petit contact. On n'a même pas abîmé la voiture. Je me demande si les dégâts sont valables dans les défis. Où sommes-nous par rapport à Prost ? On est dans la même image, on va dire, à peu près. En tout cas, on l'a en ligne de mire. 2,6 secondes d'écart. C'est exactement l'écart que l'on avait aussi avec la McLaren derrière. Blanchiment, on va essayer pied à fond. Pas de problème, la voiture a énormément d'appui, comme je le disais, pour les passages en cours. Pour son époque, c'est vraiment impressionnant. Alors, le bust-up. Pour l'instant, on n'a pas trop ce coup de pied aux fesses, ce coup de raquette, la réaccélération. On va être sage. Et on passe devant Prost. On est donc premier. Avant l'attaque du Rédion. Il ne peut pas revenir. C'est dommage, en mode difficile, j'aurais bien aimé un peu plus de résistance de Prost. Mais bon, c'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 Et dans la description, je rappelle que vous avez toujours la possibilité de retrouver le lien vers gamesplanet.com qui vous offre les deux jeux en version classique anniversaire et en version Legends à des prix plus intéressants que sur Steam. C'est un site français sécurisé. Et toutes les clés que vous achetez via les liens dans mes vidéos me versent une commission. Quelque chose comme 1€ par jeu. Selon le jeu, évidemment. Mais mon jeu de Formule 1, c'est quelque chose comme ça. Donc si jamais vous n'avez pas encore craqué pour FA 2019 sur PC et que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, c'est par là que ça se passe. Allez, jetez un coup d'œil. Pas mal d'autres infos. Il y a ma config aussi. Comme ça, vous savez tout. Allez, le freinage. Du bust-up. Et on va en terminer avec la victoire. Aspa Franck-Orchand. Pas trop compliqué, il faut le dire. On ne va pas se voiler la face. Mais très, très, très sympa. L'objectif est réussi pour cette septième épreuve. Remporter la course en Belgique. Il nous reste donc le contre-la-montre pour boucler le nombre de tours de référence dans le délai imparti en restant devant votre rival. Et on va lancer cette ultime épreuve avec donc Alain Pro. Prost qui sera sur le circuit de Suzuka. Alors, j'aurais aimé du coup, voilà, que pour jouer le jeu, ça nous rappelle un peu Suzuka 89 et qu'on doit rattraper Prost avec la McLaren. Mais on va peut-être jouer Prost. Ce sera sympa d'inverser un peu la tendance. Et on va voir si ça se finit à la chicane. Pourquoi pas. Même si la démonstration des modèles historiques d'aujourd'hui n'aura aucun impact direct sur le championnat de Formule 1, vous pouvez être certain que les pilotes vont tout faire pour prouver qu'ils sont capables de gagner et rester dignes de leur réputation. Le dernier objectif est de terminer la course en moins de 5 minutes et 17 secondes. Pour cela, on aura donc 3 tours de Suzuka effectués avec l'objectif évidemment de s'imposer. C'est parti ! Allez, la chasse à la McLaren est ouverte. On a 3 tours. On va bombarder comme ce n'est pas permis. On attaque la première épingle. On arrive dans la section des S. On va essayer en quatrième. Je vous avoue qu'avec cette voiture-ci, je découvre vraiment les rapports de boîte. Et comment ça se passe ? On a une petite dérobade en sortie de virage. Allez, ici on peut planter la voiture et bien mettre le pied à fond. On remonte. On va chercher l'entrée du double Degner en cinquième. On est un peu large. C'est le gravier. Il m'en a coupé, mais ce n'est pas la mort. On s'en sort bien sur le coup. En première dans l'épingle. Allez, il faut repasser l'accélération au sol le plus vite possible. Ce n'est pas le tout. De passer devant Senna, c'est surtout aller gagner la course. Dans le temps imparti, ça risque d'être serré. On ne peut pas trop répéter ce genre de mésaventure. Alors, on est sorti de Spoon. En septième. Regardez, on a vraiment les images de l'époque. Franchement, c'est vraiment cool. Les vibrations dans le volant, dans la voiture, dans l'aileron et tout. Ça donne vraiment son petit cachet au jeu. Allez, premier tour couvert. On n'est pas loin de Senna. Allez, donc 5 minutes 20. Et premier tour couvert à 3 secondes. Une d'écart de Senna. Est-ce que l'on va doubler dans ce deuxième tour ? J'y crois. Allez, une fois qu'on sait à peu près où il faut aller. On va aller plus vite déjà dans CS. Ça passe très, très bien ici. Sans accro dans la remontée. Roue légèrement bloquée. Le double dégner, il a du mal. Avec la Ferrari. Manquait de percuter Senna. L'histoire ne se répétera pas dans la chicane Casio. On sera passé avant. Il va nous rester 2 minutes 10. Où en sera-t-on au passage de la ligne ? Ça va être très, très, très tendu. Il faudrait essayer de passer la ligne avec 1 minute 40. Ça nous laisserait un petit peu de marche pour terminer le tour en 1 minute 40 sans devoir dépasser. On terminera 5 secondes le chrono. On va voir ce que cela donne. On continue d'attaquer. Dernier tour de cette catégorie des championnats légendes dédiés à Senna et Prost. Et on a un tour pour finir le taf. Allez, en 4. Restez un peu accrochés au vibre dans le dégner, ce n'est pas trop grave. Ça fait pivoter la voiture, de forcer la première. C'est bien. On reste 49 secondes pour compléter ce tour. Est-ce qu'on va y arriver ? En 3ème, la puissance dans la grande ligne droite qui ramène vers le centre en terre qu'on va passer, évidemment. Pied à fond. 30 secondes. On améliore le 2ème partiel en mauve. Attention au track limit. Ça va être chaud. Et il va nous rester exactement 5 secondes. Et bien voilà. C'est ici que l'on va terminer. Oula, ça vibre beaucoup. Attention au poignet. C'est ici que l'on va conclure la fin de cette série de 2 vidéos dédiées donc au mode historique Legends d'Alain Prost et Ayrton Senna. J'espère que ça vous aura plu de voir ces 2 vidéos. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je les prends en compte et je les lis bien sûr. Et on se donne rendez-vous très vite pour le test de F1 2019 qui devrait sortir demain midi. Allez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501